Musique Il y en a pas beaucoup! C'est assez nouveau en Amérique du Nord en général. Bien, aux États-Unis c'est très connu, on en voit beaucoup dans les films. Au Canada, c'est assez nouveau aussi. Nous, la sororité dans laquelle on fait partie, ça a été créée à Montréal. Ça fait quelques années seulement, donc c'est assez récent. Ok, puis parlez-nous un peu de la sororité, dans le fond, son nom, ça vient d'où? C'est Zeta Lambda Zeta. C'est la première sororité francophone. Bon, en Amérique du Nord, je ne sais pas. La première sororité francophone. Mais c'était pas... en France ça a été fait. Non, ça a été créé à Montréal. Montréal, Montréal. Ça a été comme reparti à Montréal. Ça a été une sororité affiliée, dans le fond, au Sigma Tetapi, qui est la fraternité qu'il y a à l'université ici. En fait, grossièrement, là, ils se trouvaient seuls de gars, fait qu'ils ont décidé de créer une sororité. Puis, bien, on est embarqués, puis là, on est comme rendus indépendants, là. Mais on fait quand même beaucoup de choses avec eux, là. C'est vraiment comme un partenariat un peu, là. Eux les gars, nous les faits, puis ensemble. On fait des affaires mixtes, là. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe sur le campus de l'Université Laval? 2013. Donc, c'est très créant en 2013. Oui, oui, oui. À la base, on était six membres fondateurs. Puis là, on est rendus presque une vingtaine. Ok. Puis pour être, faire partie, dans le fond, de cette sororité, c'est quoi les critères un peu... C'est comme vous allez sélectionner, j'imagine, des nouveaux membres. Sur quoi vous basez? Être étudiante à l'Université Laval. Tous les programmes. Le reste, c'est vraiment de la motivation, avoir le goût de s'impliquer aussi, parce qu'on fait beaucoup de... On fait du bénévolat, on fait de la philanthropie. Excellence académique, ça fait, il faut que tu sois impliqué dans tes études, il faut que tu sois impliqué un peu dans ton environnement aussi. Là, il faut que tu sois motivé, que tu aies le goût de rencontrer du nouveau monde aussi, de participer. Dans le fond, le but, c'est d'intégrer les gens à la vie universitaire. Donc, s'ils ne sont pas motivés à faire ça, bien, c'est sûr que pour nous, c'est moins intéressant. Vous êtes combien au total en ce moment? On est 18, je pense. 18. Puis, on voit beaucoup les sorotés, justement. Tu parlais de... En États-Unis, est-ce que c'est comme un peu dans les films, là? Qu'est-ce que tu sois un peu dans le fond, vous ici sur le campus de l'Université Laval, puis ce qu'on voit un peu dans les films des États-Unis? On fait beaucoup moins de parties que ce qu'il y a dans les films, parce qu'on a beaucoup moins de budget. On n'a pas de maison. C'est plus axé, je dirais, sur la... En fait, dans les films, supparemment que c'est le même, là, c'est plus axé sur la relation qu'on va avoir entre soeurs. Puis, on met aussi beaucoup l'accent sur la philanthropie puis l'excellence académique, plus tôt encore que les événements sociaux, plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada